Depuis près de 50 ans, son accent britannique fait craquer tous les réalisateurs français, Charlotte Rempling est une actrice qui a tout vécu dans le cinéma. Et qu'elle participe à des blockbusters ou à des films d'auteurs, l'actrice n'a jamais perdu son franc parler même s'il arrive de temps en temps qu'elle regrette certaines de ses paroles. Et notamment l'une de ses phrases, prononcées en 2016. A l'époque, la comédienne née dans le sexe est nommée aux Oscars pour son rôle dans 45 ans et peut marquer l'histoire en décrochant une statuette en espérée. Mais dans sa vie privée, rien ne va, quelques mois plus tôt, son compagnon Jean-Noël Tassé vient de décéder. En pleine tempête émotionnelle, elle donne son avis sur les demandes de boycott de la soirée des Oscars 2016 par manque de diversité. Évoquant le racisme anti-blanc, elle crée la polémique avec une explication très borderline. Peut-être que les acteurs noirs ne méritaient pas d'être dans la dernière ligne droite ? S'interroge-t-elle notamment, tout en se disant opposés à l'instauration de quotas pour les minorités. Pourquoi classer les gens ? Eux, ils se sentent comme une minorité, ils pensent nous on est des acteurs noirs et on n'existe pas suffisamment. Il y a toujours des problématiques, lui il est moins beau, lui il est trop noir, lui il est trop blanc. Donc on va dire on va classer tout ça pour faire plein de minorités partout ? Des propos qu'elle avait regrettés très peu de temps après et pour lesquels elle s'était déjà excusée. Je regrette que mes commentaires aient pu être mal interprétés cette semaine dans mon interview avec Europe 1. Je voulais simplement dire que dans un monde idéal, les performances seraient toutes considérées à opportunité égale. Je suis honoré de faire partie du merveilleux groupe d'acteurs et d'actrices nommés cette année, avait-elle déclaré pour CBS News. Un moment difficile à vivre pour elle alors qu'elle est finalement repartie bredouille, elle se souvient surtout avec amertume de ce qu'elle avait dit ce jour-là. Et le regrette aujourd'hui. En interview dans Paris Match ce jeudi, elle a d'ailleurs reconnu s'être emballée. Jean-Noël, mon compagnon, venait de mourir, a-t-elle même justifié ? J'étais glorieusement sur cette voie de l'Oscar, enfin peut-être. Un psy m'a dit après que j'avais fait une réaction à l'événement. Tu dis n'importe quoi à n'importe qui, si y est-il soudain, le moment semble insupportable. C'était tôt, or je ne donne jamais d'interview le matin. J'ai instantanément regretté et su ce qui allait advenir, a-t-elle ensuite avoué. En tout cas pour elle désormais, plus de bêtises et seulement du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !